L'Afrique du Sud bloque l'envoi des munitions à l'alliance otanée-ukrainienne de l'OTAN et de l'Ukraine. La République d'Afrique du Sud maintient fermement, sans discontinuité, son refus de laisser passer les armes et des munitions depuis son territoire, si elles risquent d'être utilisées contre la Russie. Je vois là une très belle illustration de la loyauté. C'est rare de nos jours. Bon, vous me direz qu'ils ont des intérêts. Mais au fond, qui n'a pas des intérêts ? Qui n'est pas loyal par intérêt ? Que ce soit des intérêts réels ou fictifs, nous sommes tous loyaux quelque part par intérêt, avant même de l'être par idéologie. Et n'en déplaise à certains, l'idéologie c'est un intérêt. Et il y a certaines personnes qui se perdent dans leur loyauté ou alors confondent le concept de loyauté au concept de peur des représailles. Voilà. Ils confondent lâcheté et loyauté. Dans notre cas de figure de l'Afrique du Sud, cette position reflète l'attachement de l'Afrique du Sud de ce pays aux BRICS. Ainsi que sa reconnaissance, son affirmation de faire partie du Sud global qui est encore en guerre, en lutte de survie face au monde occidental. Qui n'a de cesse de nier l'existence et l'humanité des autres régions du monde ? Une chose très intéressante que je note dans cette affaire. Cela met en lumière les difficultés du bloc occidental à répondre à ses propres besoins en matière de production d'armes et de munitions. C'est-à-dire qu'après tout le bavadage, toutes les menaces qu'ils font, on voit de grosses failles dans leur système. Et ce n'est même pas la première fois que l'Afrique du Sud soutient ouvertement la Russie. L'année dernière déjà, l'Occident avait tiré la tête, avait boudé un peu parce que l'Afrique du Sud avait livré des armes à la Russie. La bombe est lâchée. L'ambassadeur américain s'est même dit prêt à parier sur sa vie. Selon lui, l'Afrique du Sud a fourni un soutien militaire à la Russie dans la guerre en Ukraine. Au même moment, le président Ramaphosa est en pleine séance au Parlement. Il a été sommé de s'expliquer. Monsieur le Président, pouvez-vous nous confirmer si des armes de guerre ont été chargées à bord d'un navire russe avant qu'il ne quitte le cap ? Vous êtes si désireux de savoir exactement ce qui s'est passé. La question est examinée et en temps voulu, nous serons en mesure d'en parler. Avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 euros par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. Malgré quelques remaniements gouvernementaux, après la récente élection en Afrique du Sud, élection d'ailleurs au passage où l'Occident avait tenté de promouvoir des partis pro-occidentaux, y compris des nostalgiques de l'ancien régime d'apartheid, les résultats n'ont pas été à la hauteur de leurs attentes. Et c'est tant mieux. La politique étrangère de l'Afrique du Sud reste résolument tournée vers les BRICS et ses relations avec la Russie et la Chine demeurent prioritaires. Ces derniers jours, les médias de propagande occidentaux et ukrainiens ont exprimé leur mécontentement, comme à leur habitude, face à une décision récente, face à cette décision récente, qui est que l'Afrique du Sud a bloqué la livraison de munitions d'artillerie à la Pologne pour empêcher leur transfert vers l'Ukraine et donc vers l'armée autano-ukrainienne. Une question purement politique, en fait, l'Afrique du Sud n'est pas stupide. Ils savent très bien qu'une partie des munitions qui sont envoyées et les armes qui sont envoyées en Pologne sont ensuite envoyées par la Pologne à l'Ukraine. La Pologne, avec les Pays-Baltes, font partie des pays qui sont les plus grands soutiens à Kiev et qui donnent le plus de matériel, proportionnellement à leurs moyens, évidemment, parce qu'on sait bien que c'est les États-Unis qui donnent le plus de moyens, mais proportionnellement à leurs moyens, à leur PIB et à leur budget de défense. La Pologne et les Pays-Baltes sont ceux qui donnent le plus. Ils donnent notamment énormément de munitions. Donc, ce n'est pas du tout illogique que l'Afrique du Sud ait un doute sur la destination finale de ces munitions. Et donc, ils se doutent ou il y a un doute légitime que ces munitions terminent en Ukraine. Ils ont donc décidé, comme ils y ont le droit, de ne pas livrer la Pologne avec ces munitions. La Pologne avait passé commande de 50 000 obus de 155 mm auprès de Dinell Munition, une entreprise sud-africaine appartenant au groupe allemand Rheinmetall, un fournisseur clé pour l'alliance au Tano occidental. Cependant, aucune livraison n'a été effectuée. Aucune. Il a également souligné que la Pologne ne peut produire que 30 000 obus par an, à condition que ses sous-traitants, notamment en Slovaquie, respectent leur engagement. Sinon, même les 30 000 munitions-là, ils ne peuvent pas le faire. En résumé, les autorités sud-africaines ont, une fois de plus, empêché que des armes et des munitions fabriquées sur leur territoire soient utilisées par ceux qu'ils combattent et par ceux qui combattent les pays alliés à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est elle-même qui fait partie d'une communauté et une communauté qui est farouchement opposante à celle de l'Occident. C'est là où donc plusieurs points doivent être soulignés pour envisager la suite de cette situation. Comme plusieurs autres nations africaines ces dernières années, l'Afrique du Sud n'a pas oublié le rôle crucial joué par la Russie soviétique dans la lutte pour la libération contre un régime dictatorial où une minorité d'origine occidentale dominait pendant des décennies la majorité autochtone sur la base raciale ségrégationniste. Et plus encore, l'État sud-africain se montre aujourd'hui beaucoup plus résolu que jamais à renforcer ses relations avec Moscou dans de nombreux domaines. Membre des BRICS depuis 2011, le pays de Steve Biko ou encore de Winnie Mandela reste fermement engagé au sein de ce bloc qui incarne l'ordre multipolaire. Quoi de mieux pour représenter le Sud global que l'Afrique du Sud ? Que ce soit même en termes de symboles, littéralement il y a Sud dans son nom, Afrique du Sud, le pays le plus au Sud du monde. Loin d'être un simple participant, l'Afrique du Sud joue un rôle actif, très actif dans les initiatives et les processus qui façonnent cette organisation internationale majeure. Cette organisation qui est actuellement le seul rempart contre l'Occident. Un autre point essentiel concerne les ennemis de la multipolarité, à savoir l'Occident, autonocentrique et ceux qui y regrettent, l'ère de l'unipolarité, ceux qui veulent maintenir leur hégémonie. Il est désormais reconnu que l'Occident rencontre de grandes difficultés dans sa guerre contre la Russie, ainsi que dans une moindre mesure, au Moyen-Orient. Il apparaît avec beaucoup plus de vérité que le bloc occidental et otanien, avec toute son arrogance, n'était pas prêt pour un conflit de longue durée et de forte intensité. Vu qu'ils ont l'habitude, et c'est leur stratégie même courante, de s'appuyer sur des sanctions unilatérales et des tentatives d'isoler leurs adversaires, l'Occident espérait pouvoir ainsi continuer d'imposer sa volonté. Sauf que le tout aussi, ça n'a pas marché. La stratégie a produit l'effet inverse. Les utilisateurs des sanctions économiques subissent eux-mêmes les retombées négatives de leurs propres sanctions, de leurs propres mesures. Quant à l'isolement qu'ils visaient, c'est aujourd'hui le bloc occidental qui se retrouve beaucoup plus isolé et de plus en plus isolé face à la majorité mondiale. En ce qui concerne précisément les conflits d'usure et la production militaire requise, l'Occident, incapable d'atteindre ses objectifs de production, a dû se tourner vers les pays non-occidentaux pour acheter des munitions ou encore passer des commandes de fabrication. Dans certains cas, la Russie a réagi rapidement en rachetant elle-même les stocks avant que ses ennemis ne puissent le faire, bénéficiant non souvent d'un soutien total des fournisseurs. Parallèlement à ça, et c'est probablement l'aspect le plus crucial, la Russie a assuré sur son territoire une production suffisante pour poursuivre ses opérations contre l'axe otané ukrainien dans le cadre de son opération militaire spéciale et ses objectifs militaires à long terme même. C'est très souillant, l'Occident qui se tapait la poitrine d'être capable de faire la guerre n'importe où avec n'importe qui, voire même mener simultanément des guerres partout sur terre, partout dans le monde, se retrouve coincé, obligé de faire du bluff, incapable de fabriquer des munitions et demandant l'aide des pays qu'il méprise. Très souillant. Les gens à la honte même habitent encore leur corps. La production de munitions dans les pays non-occidentaux au profit de la minorité occidentale illustre ce point crucial. L'exemple de l'Afrique du Sud, dotée d'une capacité industrielle solide, c'est assez robuste, y compris dans le domaine de l'armement, montre que les nations du Sud global ne comptent pas céder aux pressions de l'Occident dans la guerre contre la Russie. Ils ont pris position et ils ne sont pas avec l'Occident le tout aussi. Et il y a d'autres exemples qui viennent renforcer cette tendance. Cette situation représente non seulement un échec pour le bloc otanou-occidental sur le plan industriel et économique, mais également sur le plan géopolitique et idéologique. L'Occident, de son côté, malgré tous ses efforts pour isoler la Russie, n'a jamais réussi à atteindre ses objectifs. Cela renforce encore l'idée d'une minorité planétaire qui caractérise de plus en plus l'Occident sur la scène internationale. Et cet Occident minoritaire est en face de lui une majorité qui les regarde, qui les regarde s'agiter, bougeoter. Et ils bougeotent, ils boudent, ils râlent parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ne sont plus les gendarmes corrompus du monde. Maintenant, si on quitte l'Afrique du Sud et qu'on va vers le Nord, plus au Nord, loin au Nord, la Russie accuse l'Ukraine de préparer des actions provocatrices avec des armes chimiques. Moscou a exprimé des inquiétudes quant à l'éventuelle utilisation de produits chimiques toxiques dans le cadre du conflit en cours, tout en remettant en cause l'implication des Etats-Unis dans les recherches biologiques en Ukraine. Le ministère russe de la Défense avait précédemment publié des données confirmant la collecte massive et le transfert de matériaux biologiques. Depuis le commencement de l'opération militaire spéciale, les Etats-Unis et leurs alliés ont réussi à exporter en dehors des frontières ukrainiennes plus de 16 000 échantillons biologiques. Dans le cadre du projet UP8 seulement, les échantillons sanguins ont été prélevés chez 4 000 militaires ukrainiens. En même temps, des agents pathogènes dangereux aussi bien que leurs vecteurs ont été exportés, soit plus de 10 000 échantillons. Le transfert des matériaux biologiques a été effectué de manière directe, sans passer par des sociétés fantômes et des entreprises intermédiaires. Les échantillons de sang et de tissus humains ont été envoyés depuis le centre de santé publique de l'Ukraine dans des laboratoires de recherche occidentaux liés au Pentagone. Ceux-ci ont été utilisés par la suite lors des recherches militaires et biologiques, y compris pour sélectionner des agents biologiques représentant le plus grand danger pour la population d'une telle ou telle région. D'après les informations disponibles, les États-Unis poursuivent leurs activités destinées à créer des agents biologiques capables de détruire de manière sélective différents groupes ethniques de la population. Selon les données reçues, les États-Unis ont commencé à inclure dans des schémas logistiques du transfert des matériaux biologiques, la Moldavie et la Roumanie, recourant à des organismes sous le contrôle de ces premiers. Igor Kirilov, c'est lui que vous avez écouté là, c'est le chef des troupes de défense radiologiques, chimiques et biologiques des forces armées russes et il a averti mardi que certaines initiatives récentes du gouvernement ukrainien laissent présager une possibilité très grave d'attaque à l'aide de substances toxiques dans le contexte de l'opération militaire spéciale en cours. Kirilov a précisé que l'Ukraine avait importé une grande quantité de réactifs chimiques ainsi que des équipements de protection. Il a mentionné qu'en date du 13 juillet 2024, des munitions contenant des substances irritantes avaient été livrées aux unités du 3e bataillon aéromobile des forces armées ukrainiennes. De plus, il a aussi révélé qu'en milieu du mois d'août 2024, des caches appartenant à l'armée ukrainienne avaient été découvertes contenant des substances préparées dont un mélange de nitrate et de thallium, un composé extrêmement toxique qui perturbe le système nerveux et digestif. L'armée russe a également rapporté avoir découvert des mélanges de substances irritantes figurant sur la liste 3 de la Convention sur les armes chimiques tout en dénonçant que l'Ukraine formerait des soldats à l'utilisation des munitions chimiques pour des systèmes d'artillerie d'origine occidentale. Dans un rapport détaillé allant des circonstances qui ont conduit à la création de l'unité chargée de prévenir et de contrer les attaques radioactives, chimiques et biologiques, Igor Kirilov a révélé que des documents saisis sur les positions ukrainiennes abandonnées contenaient un manuel sur l'utilisation de ces munitions, ce qui alimente bien évidemment davantage les soupçons d'une possibilité d'attaque chimique de la part de Kiev. C'est dans ce contexte que Kirilov a demandé à la communauté internationale de prendre ses avertissements au sérieux et d'agir en conséquence. Il a notamment appelé l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques en abrégé OIAC à intensifier la surveillance des activités de l'Ukraine et à s'assurer que le pays respecte pleinement les dispositions de la Convention sur les armes chimiques. Parce que si l'Ukraine commence à utiliser les armes chimiques, ça ne va pas une fois de plus bien se passer. La Russie aura de quoi riposter et ce ne sera absolument pas beau à voir. A chaque fois, la Russie fait en sorte de prévenir. C'est pas comme s'ils n'ont pas les armes aussi pour attaquer de manière chimique. Mais les gars disent que bon, il y a des conventions, on va les respecter. De l'autre côté, on s'attend à un minimum de fair-play. Sauf qu'en face, il y a qui ? Des gens sans morale. On ne discute pas de morale avec des gens qui n'en ont pas. Kirilov a également attiré l'attention sur l'implication des Etats-Unis dans la recherche biologique en Ukraine. Selon lui, avant le début de l'opération militaire spéciale, les Etats-Unis avaient exporté plus de 16 000 échantillons biologiques en Ukraine, potentiellement destinés à des recherches dans le domaine militaire. Il a aussi accusé Washington de poursuivre des travaux sur des bio-agents capables de cibler sélectivement différents groupes ethniques. Comme il a dit, vous avez entendu son allocution. Le gars est très sérieux et les Etats-Unis peuvent le faire. Enfin, Kirilov a soulevé des doutes quand à savoir si l'Ukraine avait informé l'OIAC de l'acquisition de grandes quantités de précurseurs chimiques toxiques, notamment de la triéthanolamine, un composé utilisé dans la fabrication du gaz moutarde à l'azote. En juillet 2024, une entreprise ukrainienne avait importé plus de 160 000 tonnes de substances, alimentant ainsi la crainte justifiée quant à son usage éventuel à des fins illégales. Maintenant qu'on discute un peu, est-ce que ça vous supprend vraiment que l'Ukraine ou encore l'alliance des barbares autonome occidentale utilisait cette méthode de guerre ? Moi, personnellement, ça ne me soupera absolument pas. Je répète et je le dirai toujours, ces gens n'ont aucune limite. Le jour où je vais émettre des doutes quant à la cruauté et à la malice infinie de ces gens, sachez qu'on m'aura kidnappé, on m'aura torturé pour que je change mon discours. Et même là encore, et même là encore, je vais même préférer disparaître que de le modifier. D'une malveillance infinie. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501